Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraub, réponse Hervé Morin. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Judith Vintraub. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Je commence par 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. La tenue de la manifestation islamiste à la Concorde met-elle en cause l'efficacité des services de police et de renseignement ? Ça mérite une autre réponse que ça, c'est clair. Donc on y reviendra. Mais clairement, il y a des responsabilités à trouver. Donc oui. Êtes-vous favorable au droit de vote pour les étrangers non communautaires ? Non, la citoyenneté, ça ne se divise pas. C'est clair et net. Demandez-vous un référendum sur le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels ? Pourquoi pas ? Le centre droit doit-il présenter un candidat en 2017 ? Est-ce que vous voulez bien nous laisser un peu de temps ? Ce n'est pas ce que vous disiez du temps du nouveau centre triomphant. Vous expliquiez que l'échéance présidentielle était l'échéance majeure pour tout parti politique qui veut exister. Ce n'est plus impréalable ? Elle le demeure. Je pense cependant qu'on doit intégrer dans notre logiciel qu'il y a eu deux novations majeures dans cette Vème République. Il y a eu l'élection de la Vème République au suffrage universel en 1965. Et puis la seconde, c'est le quinquennat. Et aujourd'hui, les législatives démontrent très clairement qu'il n'y a pas de demande de pluralisme au moment des législatives. Les législatives n'ont plus d'existence politique. On vote pour le parti du président ou contre. C'est valable. D'ailleurs, la même question se pose pour les partis de gauche. Puisque vous avez vu que Mélenchon n'a même pas passé le premier tour de l'exemple présidentiel et que Bayrou, qui a appelé à voter Hollande, n'a pas été élu. Et donc, ce que je crois, c'est que nous devons intégrer dans notre démarche politique ce phénomène-là ou cette novation-là avec celle de l'instauration des primaires. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux des primaires entre le centre et l'UMP, entre le centre droit et l'UMP, plutôt que deux candidats ? Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'aurez pas de candidat centriste à coup sûr au moment du premier tour de l'élection présidentielle. Mais je dis que nous avons besoin, tout en reconstruisant la famille centriste, de définir un nouveau mode de partenariat avec l'UMP. On parle de l'UMP, qui en ce moment est en pleine campagne pour l'élection de son président. Je vous propose d'écouter ce que dit Valérie Pécresse de son candidat à elle, qui est François Fillon. François Fillon peut défendre les territoires, comme il peut comprendre ceux qui ont voté non à Maastricht. Il est le mieux à même de nous garder les centristes tout en incarnant une idée très forte de la République et donc d'une droite un peu souverainiste. Donc je crois qu'il est le plus rassembleur. Il est le mieux à même de garder les centristes à l'UMP ? Je ne suis absolument pas convaincu. Je pense que les centristes réclament surtout l'existence d'un courant et que Jean-François Copé le dit et qu'il a d'ailleurs comme soutien Jean-Pierre Raffarin, qui est le leader des centristes à l'UMP. Donc tout ça n'est pas aussi simple que ça. On sait que vous avez des liens d'amitié avec Jean-François Copé. Vous souhaitez sa victoire ? L'amitié fait que, au moins, même si je ne rentre pas dans ce débat, fait que mon soutien va plutôt à Jean-François par amitié. D'accord. D'après François Fillon, Laurent Wauquiez, qui est aussi membre dans son équipe, incarne le centre et la sensibilité sociale de l'UMP. Est-ce que vous partagez cette vision ? Écoutez, je ne suis pas en train de débattre de qui incarne le mieux. Le courant centriste, Laurent Wauquiez, très clairement, est issu de cette famille de la démocratie chrétienne. Je rappelle que c'est un des profondeurs les plus féroces de l'assistanat. Oui, moi aussi. Bon, ça ne me dérange pas. Je pense que l'État-providence est fini, qu'on n'a plus les moyens de tout cela, qu'on a besoin de remettre les Français au travail aussi, qu'il y a des demandeurs d'emploi qui, en effet, sont des chômeurs qui sont en vraie recherche d'emploi et qui souffrent, et qu'en même temps, il y a des Français qui profitent du système. Et je pense qu'il faut que, comme l'ont fait les Allemands en leur temps, qu'on durcisse un certain nombre de règles. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 24 mois d'indemnisation du chômage ? Est-ce qu'on ne doit pas clairement améliorer la flexibilité du travail pour favoriser l'emploi ? Tous ces sujets-là, ce sont des sujets qui doivent être abordés avec le courage de le dire comme ça. Quand Michel Sapin dit, par exemple, qu'il faut revoir le système de retraite, l'abattement des fonctionnaires, mettre tout le monde sur les qualités, ça va... Moi, Judith Vintroup, je suis pour un régime de retraite universel, égal pour tous. Ça nécessite 10 ans pour y arriver, quand on voit ce qu'on fait à un certain nombre de pays européens. Mais je suis pour un principe simple, c'est que fonctionnaire comme salarié du secteur privé, à l'exception des quelques métiers pénibles, tout le monde soit sur la même ligne de départ quand il s'agit de retraite. C'est-à-dire un système à points ? Peu importe la modalité, mais un régime universel. Revenons au centriste. Jean-Louis Borloo tient aujourd'hui les journées parlementaires de son nouveau groupe. Il va aussi confirmer la création d'un nouveau parti centriste, a priori pour le 21 octobre, puisqu'il a réservé une salle. Est-ce que vous allez rejoindre ce parti ? Est-ce que le nouveau centre va rejoindre ce parti ? Bien sûr, le nouveau centre sera une des composantes, sinon la principale composante de l'UDI. Très clairement, c'est un rassemblement... L'UDI, ça n'est pas simple... Les députés nouveaux centres sont moins nombreux que les députés radicaux ? Peu importe, on n'est pas sur le quantitatif. Quand vous dites principal, qu'est-ce que ça veut dire ? Principal en nombre de militants, de fédérations constituées, d'élus locaux, etc. Très clairement, l'UDI, ça n'est pas simplement la transformation du nom du parti radical. Ce n'est pas le changement de nom du parti radical. L'UDI, c'est un parti fédéral qui préserve l'unité et l'autonomie juridique et politique de chaque parti politique. Et j'entends bien que le nouveau centre joue pleinement son rôle au sein de cette UDI, en portant un message politique qui lui est propre. L'entrepreneuriat, dire très clairement en français que c'est la création de richesses qui permet ensuite de pouvoir faire de la solidarité, dire que nous avons besoin d'avoir un vrai choc de compétitivité, dire que l'humanisme qui est le nôtre ne doit pas conduire à l'assistanat mais doit être fondé sur l'idée de responsabilité individuelle. Et puis par exemple, défendre bien entendu l'idée que nous sommes pour une Europe fédérale qui est le moyen de pouvoir nous défendre dans ce monde nouveau qui est en train d'émerger. – Alors a priori, il envisage de créer un shadow cabinet, vous seriez partant pour l'intégrer ? – Il y a 10 000 fonctions, tout ça sera examiné en son temps, c'est franchement pas le sujet. – Jean-Louis Borloo exclut tout rapprochement avec Bayrou dont vous avez rappelé à l'instant qu'il avait appelé à voter François Hollande pour la présidentielle, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de réconciliation ? – Le rassemblement ne peut se faire que sur des lignes politiques claires, c'est tout. Si François Bayrou dit à un moment, voilà, finalement je suis d'accord avec vous, le centre est naturellement associé avec un parti de droite qui s'appelle l'UMP aujourd'hui, ça change tout. – Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que la question sur l'organisation de la manifestation islamiste méritait une réponse plus détaillée, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? – Je veux dire par là qu'une telle manifestation n'avait pas été autorisée, donc il fallait faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. – Donc retard dans l'intervention, défense de police, retard dans le renseignement, défaillance ? – Probablement, on sait que les salafistes, tous ces réseaux font l'objet d'une surveillance importante de la police et des moyens du ministère de l'Intérieur, et donc on doit quand même être en mesure de pouvoir avoir un peu un œil là-dessus. Et puis j'ajoute une deuxième chose, c'est que pour moi les choses sont simples. Si dans ces manifestants qui n'avaient pas le droit de manifester, il y a un certain nombre de personnes de nationalité étrangère, ça doit être retour à la case départ. Ils n'ont rien à faire sur le territoire national. – Et ils iront voir s'ils ont le droit de manifester sans autorisation dans leur pays d'origine. – Je crois que la réponse est connue. Une précision là-dessus, François Fillon se plaît aussi, enfin regrette que la manif ait finalement eu lieu, et lui se demande si c'est de la négligence de la part des gens qui sont chargés de la sécurité, ou si c'est parce qu'ils sont incompétents et qu'ils viennent d'arriver au pouvoir. – Non, ce que je sais, c'est que dans le climat économique et social du pays du moment, on doit être extrêmement ferme sur nos principes républicains. Nous sommes dans un monde de diversité. – Y compris dans l'application de la loi interdisant la burqa ? – Bien sûr, et on peut avoir eu des réflexions en son temps, et se dire que finalement ça n'était pas une si mauvaise décision. – D'accord. – J'ajoute une chose simple, c'est que dans ce monde de diversité, on doit être plus ferme que jamais sur nos principes républicains. Et ça, ça doit être clair pour tout le monde. – Hervé Morin, je vous remercie, pardon, au revoir, et à demain pour un nouveau Toc Orange, Le Figaro. – Sous-titrage Société Radio-Canada